bonjour à tous c'est madame Zamboto et on se retrouve cette semaine pour le chapitre 2 qui porte sur le processus de production et la hiérarchie des coûts alors pourquoi un chapitre sur le processus de production et bien parce que pour avoir une vision plus claire des coûts que l'entreprise va devoir calculer elle a besoin d'abord de réfléchir de mettre sur papier toutes les étapes de son processus de production donc tout ce qu'elle doit faire pour arriver à produire puis à livrer le client afin de pouvoir déterminer quels sont les coûts qu'elle va devoir calculer alors vous savez l'objectif d'une entreprise c'est de calculer normalement ses coûts de revient les coûts de revient leur particularité c'est qu'ils intègrent l'ensemble des charges de l'entreprise depuis la phase d'approvisionnement jusqu'à la phase de livraison mais en fait elles ne vont pas calculer directement leurs coûts de revient elles vont procéder par étapes d'abord calculer le coût d'achat de leurs matières premières ensuite leurs coûts de production tout ça avec des phases éventuellement de stockage donc vous avez une petite illustration ici sur cette première diapositive où vous voyez le processus de production d'une entreprise qui s'appelle color food vous pouvez aller regarder sur internet ce processus puisque chacune des étapes est effectivement détaillée et vous avez donc depuis la phase de réception des matières premières on voit que ensuite l'entreprise stocke ses matières premières ensuite il y a une phase de préparation de la recette les sachets sont ensuite pesées et empaquetées puis mis en carton et ensuite après une phase de palettisation et de stockage et bien on va pouvoir préparer les commandes et expédier les commandes vous voyez simplement représenter un processus de production ça consiste à représenter toutes les étapes qui ont permis de produire et de livrer le produit alors on va voir un petit peu comment représenter un processus de production alors bien sûr c'est essentiel dans une entreprise industrielle qui produit mais pour autant cela ne nous empêche pas de présenter le processus et la hiérarchie des coûts dans une entreprise commerciale qui elle se contente simplement d'acheter et de revendre des marchandises donc on va commencer par les entreprises commerciales ça va vous permettre de vous donner des bases notamment sur la représentation des choses et sur le moment où on calcule les coûts et ensuite on enchaînera sur le processus de production et le réseau d'analyse des coûts d'une entreprise industrielle avant de calculer les coûts en fait on est dans une phase de réflexion où on va poser les choses donc on va représenter ce qu'on appelle un schéma du processus productif ou un schéma du processus de production l'objectif de ce schéma c'est de pouvoir représenter le réseau d'analyse des coûts de l'entreprise qu'est ce que c'est que le réseau d'analyse des coûts c'est tout simplement l'enchaînement des opérations qui conduisent à l'élaboration d'un produit ou d'un service et les points de mesure correspondant pour les coûts ceci est un travail préparatoire au calcul de coûts il est nécessaire de le réaliser simplement pour avoir la liste des tâches que l'on va devoir réaliser donc par exemple si je suis en train d'avoir une entreprise commerciale le premier élément que je fais dans une entreprise commerciale la première opération c'est d'acheter des marchandises quel coût est ce que je dois calculer de fait et bien c'est le coût d'achat des marchandises que j'ai acheté je vais ainsi lister toutes les étapes de calcul de coûts en repérant à quel moment je calcule mes coûts d'achat mes coûts de production mes coûts de revient et puis on verra qu'il y en a également d'autres commençons tout de suite très simplement par une entreprise commerciale alors c'est pas un schéma du processus de production qu'on fait puisqu'on ne produit rien dans une entreprise commerciale mais pour autant ça va vous permettre de comprendre quels sont les coûts que l'on a amené à calculer et du coup ce sera plus facile pour les entreprises industrielles je considère tout d'abord le réseau d'analyse des coûts d'une entreprise commerciale donc vous savez une entreprise commerciale ça achète et ça revend des marchandises donc moi j'achète et je revends des paquets de micado puisque vous savez je suis toujours autant fan des paquets de micado au chocolat noir et donc forcément la première étape de mon processus de commercialisation du coup correspond à des achats de marchandises les achats de marchandises font l'objet d'une phase de stockage puisque en fait tous mes paquets de micado ne vont pas forcément être vendus immédiatement ça nécessiterait de fonctionner en flux tendu et moi je constitue des stocks pour être sûr de pouvoir répondre à la demande et ensuite et bien la dernière étape c'est assez simple je vais simplement prendre dans mon stock pour vendre des marchandises c'est bien sûr le coeur d'activité d'une entreprise commerciale mais là j'ai pas terminé j'ai juste représenté et les étapes de la vente moi ce qui m'intéresse c'est les coûts que je vais devoir calculer forcément au moment où j'achète mes marchandises je vais calculer un coût qui correspond aux achats en l'occurrence il s'agit du coût d'achat des marchandises achetées ensuite arrive la phase de stockage qu'est ce qui se passe dans la phase de stockage et bien je vais avoir des marchandises qui ont déjà été achetées aux périodes précédentes donc peut-être qu'elles ont été achetées je sais pas 1 euro le paquet par exemple alors que les marchandises que je viens d'acheter elles ont peut-être été achetées à 1 euro 10 le paquet et le problème c'est que mes paquets de micado en fait je vais les mélanger dans mon stock donc je ne vais peut-être plus pouvoir savoir on verra ça au niveau des méthodes de valorisation de stock mais si je considère que je les mélange quand je vais prendre un paquet de micado dans mon stock au hasard pour le vendre je ne vais plus forcément savoir si je l'ai acheté à 1 euro ou 1 euro 10 donc je vais avoir besoin dans ma fiche de stock que je vais vous apprendre à réaliser dans le chapitre suivant de calculer le coût d'achat des marchandises vendues donc le coût d'achat des marchandises achetées et des marchandises vendues il est différent pour deux raisons la première raison qui est assez simple c'est que je n'achète pas forcément la même quantité que celle que je vends là dans le cas présent vous regardez j'ai mis quatre paquets de micado achetés et j'en ai vendu cinq donc forcément le coût d'achat de ce que j'ai acheté n'est pas le même que celui que j'ai vendu et la deuxième raison de la différence si on raisonne au niveau unitaire c'est que lorsque j'achète des marchandises à plusieurs périodes et bien mon coût d'achat est peut-être différent peut-être que dans un cas j'ai bénéficié d'un tarif auprès de mon fournisseur et pas dans l'autre et donc forcément je vais avoir une différence au niveau de ces deux coûts même si je raisonne sur les mêmes quantités l'objectif d'une entreprise commerciale n'est pas simplement de calculer son coût d'achat mais c'est de calculer comme toute entreprise son coût de revient c'est à dire le coût qui inclut l'ensemble des charges de l'entreprise depuis la phase d'achat jusqu'à la phase de livraison or pendant la phase de vente et bien on peut être amené à supporter un ensemble de coûts qui ne concerne pas les achats en l'occurrence des coûts de distribution ou des coûts administratifs et en additionnant le coût d'achat des marchandises vendues et ses coûts de distribution et administratifs je vais être en mesure de calculer le coût de revient des marchandises vendues vous avez dans votre cours une explication bien détaillée de pourquoi le coût d'achat des marchandises achetées n'est pas le même que le coût d'achat des marchandises vendues retenez bien ça et on va bien sûr le mettre en application dans le chapitre qui vient juste après puisque on va voir les méthodes de valorisation des stocks comment ça se passe maintenant dans une entreprise dans une entreprise industrielle qu'est ce qu'on y fait on n'achète pas des marchandises on achète des matières premières c'est le service approvisionnement qui se charge de faire ce cet achat de matières premières et qui va ensuite décider alors en fonction de la politique de l'entreprise si ces matières premières font l'objet d'un stockage ou pas pas obligé de stocker toutes les matières premières on peut fonctionner en flux tendu sur certaines matières qui vont de fait incorporer directement la chaîne de production donc dans le cas présent en guise d'illustration je vous ai acheté trois matières premières nécessaires pour la production d'un produit fini deux font l'objet d'un stockage et l'une sera incorporée directement dans le processus de production quand on a un processus de production en fait on a des phases lors de la production vous le voyez avec l'entreprise color food qu'il y avait en illustration sur la première page il ya une phase où on prépare la recette il ya une phase où on va incorporer une autre matière première donc en fait nos matières premières vont être incorporées dans un processus de production qui se compose d'ateliers les ateliers en fait c'est les phases du processus de production donc ici je considère tout d'abord que ma matière première 1 fait l'objet peut-être d'un traitement dans un atelier un premier atelier de production ensuite j'ai mon atelier 2 qui va récupérer ce qui vient de l'atelier 1 et puis qui va incorporer également les matières premières 2 et 3 ensuite un atelier 3 qui peut par exemple correspondre à un atelier de finition ou un atelier de contrôle qualité ou un atelier pourquoi pas d'empaquetage et ensuite il en ressort dans le cas présent deux produits finis qui font l'objet d'un stockage avant d'être commercialisé auprès des consommateurs donc ça c'est simplement la représentation des phases du processus de production mais moi ce qui m'intéresse là dedans c'est la hiérarchie des coûts quels sont les coûts qu'une entreprise industrielle va être amenée à calculer on commence par les achats et comme tout à l'heure sous les achats on va bien sûr calculer le coût d'achat des matières premières achetées les matières premières achetées sont parfois intégrés au processus de production directement c'est le cas de la matière première numéro 3 dans ce cas là le coût d'achat de ce qui est acheté est le même que le coût d'achat de ce qui est consommé mais pour les matières premières 1 et 2 vous remarquez qu'il y a une phase de stockage ici et donc forcément la quantité de matières premières que vous avez acheté n'est pas forcément la même que la quantité de matières que vous avez consommé de même le coût d'achat des matières premières que vous avez acheté à cette période n'est pas forcément le même que le coût d'achat des matières premières qui sont déjà actuellement en stock vous allez donc dans la fiche de stock lorsque vous allez prendre dans le stock pour alimenter le processus de production être amené à calculer le coût d'achat des matières premières consommées donc ce qui est acheté n'est pas la même chose que ce qui est consommé ensuite on arrive sur une phase ici on a différents ateliers ces ateliers sont des ateliers vous l'avez compris de production donc qu'est ce qu'on va calculer au niveau de ces ateliers de production quel type de coût la réponse est dans la question on va calculer évidemment le coût de production le coût de production de quoi des matières premières et bien non les matières premières elles vont être transformées elles vont être transformées en produits finis donc on va calculer le coût de production des produits finis fabriqués et évidemment un des éléments essentiels de ce coût de production c'est le coût d'achat des matières premières consommées c'est une des premières composantes de ce coût de production pour produire j'ai besoin de matière puis j'ai besoin également d'autres choses comme de la main d'oeuvre comme d'autres charges que va supporter l'entreprise ensuite mon coût de production des produits finis fabriqués ici il va alimenter des stocks et dans ces stocks qu'est ce que j'ai et bien j'ai déjà des produits finis que j'ai fabriqué mais peut-être le mois dernier si je calcule mes coûts mensuellement et bien du coup je vais me retrouver ici à mélanger des produits finis que je viens de fabriquer avec des produits finis que j'ai fabriqué à la période précédente et ensuite je vais puiser dans ce stock pour pouvoir vendre et bien la quantité de produits finis que j'ai fabriqué n'est pas forcément la même que la quantité de produits finis que j'ai vendu et par ailleurs le coût de production des produits finis que j'ai fabriqué pendant cette période n'est pas forcément le même que le coût de production des produits finis que j'avais en stock je vais donc devoir au niveau des sorties de stock calculer un autre coût de production qui correspond au coût de production des produits finis mais cette fois ci que j'ai vendu pas ce que j'ai fabriqué mais ce que j'ai puisé dans le stock pour pouvoir vendre il me reste enfin à calculer le coût qui inclut l'ensemble des charges de l'entreprise l'ensemble des charges de l'entreprise va être incorporé dans un coût qui s'appelle le coût de revient des produits finis vendus se calcule toujours pour les produits finis vendus et pour l'obtenir ce coût de revient et bien je vais incorporer au coût de production toutes les charges qui ne concernent pas la production j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure ça peut être des frais administratifs ça peut être des frais de distribution et je vais résumer ça dans un vocabulaire qui s'appelle le coût hors production donc le coût hors production ce sont toutes les charges que l'entreprise supporte en dehors de la production et qui vont lui permettre de fait ensuite de calculer son coût de revient le coût qui inclut l'ensemble des charges de l'entreprise depuis la phase d'approvisionnement jusqu'à la phase de livraison donc une fois que vous avez terminé votre schéma alors évidemment votre schéma doit comporter un titre et vous pouvez repérer ici les différents services qui sont mobilisés pour produire à savoir le service approvisionnement que vous pouvez marquer en haut le service production et puis ensuite c'est quoi le dernier service c'est le service qui correspond à la distribution ou à la vente des produits alors évidemment le processus de production que je vous présente ici est un processus où j'ai appelé les matières premières matières premières et j'ai appelé les produits finis produits finis mais dans les applications que je vais vous demander de faire et bien vous devrez identifier les matières premières donc je sais pas si par exemple je fabrique un ordinateur mais je vais avoir des composants ici qui vont être notés donc une carte mère un composant du fil électrique qui vont remplacer le vocabulaire ici matières premières de même au niveau des coûts d'achat que vous allez lister donc grâce à notre processus de production là on a simplement listé tout le travail qu'on a à faire donc en fait on sait qu'on a un tableau de coûts d'achat des matières premières achetées plus exactement trois calculs de coûts d'achat à faire ici on a deux fiches de stock à réaliser dans lesquelles on va mettre en évidence le coût d'achat des matières premières consommées là on a deux produits finis qui sortent qui sont fabriqués donc deux tableaux de calcul de coûts de production deux fiches de stock un calcul de cours production et le coût de revient de nos deux produits finis avant ainsi on sait exactement la liste du travail que l'on a à faire pour calculer nos coûts de revient donc on n'oublie pas de mettre le titre de notre schéma et on peut tout de suite passer aux applications donc vous allez prendre tout de suite les exercices sur le chapitre 2 et on va démarrer sur l'exercice flexi coq on se retrouve donc dans la vidéo suivante dans laquelle on va présenter d'abord l'énoncé de l'exercice mais également je vais vous donner des conseils pour bien traiter l'exercice et bien réaliser votre schéma à tout de suite et on va présenter l'exercice et bien réaliser votre schéma à tout de suite et on va présenter l'exercice et bien réaliser votre schéma à tout de suite et on va présenter l'exercice et bien réaliser votre schéma à tout de suite